Avant toute cette histoire, personne au Gabon n'avait entendu parler d'Angelo Eklou. Lionel Ella N'Gonga dirige une association qui milite pour les droits des prisonniers au Gabon et dans le cadre de ses activités, il s'est penché sur le cas d'Angelo. Angelo Eklou est né au Bénin en 1988. Il a abandonné ses études au CP2. Le CP2, après avoir abandonné ses études, il est parti dans un centre de formation au Bénin à apprendre la maçonnerie. À la recherche du miel et du lait, il s'est rendu au Gabon clandestinement. C'est donc pour trouver un avenir meilleur que le jeune homme de 26 ans arrive au Gabon en 2014. Il y est accueilli par son frère aîné déjà installé dans le pays. Il lui offre un toit et lui propose du travail. Il arrive au Gabon par des voies détournées et puis un soir, il appelle son frère qui vivait à Livreville, qui vit toujours, et son frère va le chercher. C'est comme ça que le frère l'accueille. Et le frère, je crois qu'il est dans le bâtiment. Et le frère, naturellement, qui ici est, mais qui gagne sa vie, lui demande bien entendu de venir l'aider dans les chantiers. Angelo Euclou s'insère peu à peu dans la société gabonaise. Pour gagner sa vie, il est manœuvre sur les chantiers. J'ai vu que c'était un enfant qui avait un tempérament très calme. Un monsieur très calme, il était encore à la fleur de l'âge, avec beaucoup d'ambition. Angelo, c'était quelqu'un de très renfermé. C'est difficile de le décrire, mais physiquement, il n'était pas très corpulent. Il mesure entre 1,70 m à 1,75 m. Cheveux noirs, yeux marrons et très timide. Il avait fière allure, un jeune homme calme, vraiment poli. C'est le genre de personne à qui on donne le bon Dieu sans confession. Angelo, un garçon calme et renfermé, qui attire la sympathie de ses voisins. Je le connaissais succinctement, mais je l'ai pris comme un fils. Maître Charles Henri Gé est l'avocat d'Angelo Euclou. Il se souvient de la première impression que lui a fait le jeune homme. La première fois que je l'ai rencontré, c'était un jeune homme tout à fait ordinaire. À qui vous confierez la clé de votre maison ? À qui vous confierez vos enfants pour qu'ils les accompagnent à la piscine ou aller jouer au tennis ? C'est un homme tout à fait ordinaire, un jeune homme frêle qui inspire la confiance. Angelo n'a en outre aucun antécédent judiciaire. Et même s'il est en situation irrégulière au Gabon, personne n'a eu à se plaindre de lui dans le quartier. Angelo n'avait pas l'air de quelqu'un qui pouvait commettre ce genre d'acte. Angelo était très timide, très timide pour commettre ce genre d'acte. Il n'a pas le physique de l'emploi, si je puis m'exprimer ainsi. Les Français diraient qu'il ne paie pas de mine. Mais donc derrière ce personnage apparaît toute la complexité de l'être humain. Parce qu'au regard de l'individu, il y a l'analyse des faits qui lui sont reprochés. Il y a un fossé, un fossé, un immense fossé. Il y a un fossé, un fossé.